Coucou, le retour, retour des vlogs, petit retour de course aussi, rapidement. J'ai encore le manteau, on vient juste d'arriver de Leclerc. Pour faire le petit point, donc je vais mieux, c'est pas encore ça. Mais de toute façon, si ça avait pas été mieux, je serais pas revenue, c'est pas la peine. Le but, c'était vraiment de me poser, de prendre soin de moi et de faire cette fameuse cure pour remonter mon fer. J'ai l'impression, ça fait 4 jours plein que je prends le Floradix. Je le tolère, contrairement à tous les autres compléments. Au bout de 2 jours, c'est mort, limite je finis aux urgences la dernière fois, c'est ce qui s'était passé. Je vais continuer, évidemment, le petit traitement et puis je vais reprendre tranquillou les vlogs, vous m'avez manqué. Mais c'était nécessaire, je crois que vous l'aurez compris. On va regarder vite fait ce qu'on a pris. Deux sacs, il y en a quand même pour 80 euros. Ça va vite, ça va vite. Après je sais, c'est plus de cher. Là, il s'est pris un DVD et puis moi, c'est... Bon, de toute façon, vous allez voir. Il s'est pris ça, je ne sais pas ce que c'est. Waiting for the Barbarians, avec qui ? Robert Pattinson, Johnny Depp, voilà. J'ai pris des kiwis parce que pareil, je vais faire une cure, genre 2 mois, 3 mois, le matin. Je vous ai dit que c'était très bien de l'associer, donc de la vitamine C avec de la viande ou des éléments. Je suis très riche en fer. Pas un tranché, pareil, le matin. Ah, là, j'aurais demandé, c'est du pain au maïs. Très, très bon aussi. Café, même si je sais que quand tu as une carence en fer, il ne faut pas prendre de caféine, de théine. Mais je ne prends qu'un seul café, sinon, voilà, là, je ne peux pas m'en passer du tout. Mais évidemment, je ne prends pas mon complément de fer. Je sais qu'il faut attendre, il faut y se passer deux heures. J'ai pris un petit mélange de jeunes pousses corsées, donc c'est quoi, roquettes, red shard et épinards. Ah, ça, c'est sa confiture qui est plutôt bonne, 60% de sucre en moins. Voilà, c'est ça que j'ai pris dans l'arion bio, c'est 6 euros également. J'en ai pris deux, donc il y en a pour 13 euros. Ça va vite, mais myrtille sauvage. C'est le top du top au niveau des fruits en apport de vitamine C. Donc voilà, je suis vraiment prête à tout. Je ne vais pas forcément vous montrer la viande rouge. J'ai pris du boudin noir, j'ai pris de la viande, voilà. J'ai pris aussi, je suis le traiteur, du foie de veau. Ce n'est pas extrêmement bon, mais franchement, je pense que ça fait quand même du bien. Le deuxième, comme ça. Chavrou, tiens, il y avait un chavrou. Je ne l'avais jamais vu, je ne l'ai pas pris, mais c'était chavrou de base avec fleurs d'oranger et miel. Je ne savais pas trop, je n'ai pas pris. Peut-être que je goûterai un jour. Ce n'est pas pour moi celui-là, c'est Eric qui s'est pris celui-là. Qui est vraiment très bon. C'est un peu trop sucré pour moi. Et j'ai pris les sacs poubelles, parce que ceux d'action, une catastrophe. Mais vraiment, je préfère mettre le prix bien coulissant et que ce soit résistant. J'ai pris du pain de mie aussi, qui est très très bon celui-là. C'est du pain de mie petit-déj, regardez, Nutri-Score. Ah, c'est assez rare quand même. J'ai pris également du persil, très 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 riche en fer. Donc je le mets vraiment dans tout, une petite salade, même au-dessus de la viande. Ça se met vraiment facilement ça. Des pois chiches, comme ça. Alors, il faut les faire tremper 12 heures et 1 heure à 1 heure et demie de cuisson. Donc oui, effectivement. Il faut aussi prendre avant si tu as envie de manger des pois chiches. Donc ça aussi, très très bon. Source de protéines et tout. En surgelé, donc j'ai repris des en légumes, petits fonds d'artichaut. Au niveau des pizzas, j'ai changé, je prends celle-là. Elle est tellement bonne. Elle fait vraiment, il y a marqué donc feu de bois. Et c'est vraiment la pizza limite que tu pourrais manger à la pizzeria. Elle est excellente. Si vous aimez le chef, je vous la conseille. C'est Turini et Marc Repair qui fait ça. De la marque Tipiac, des coquilles Saint-Jacques fondues de poireaux. C'est bon ça, j'adore. Ah là, j'ai tout rangé. Vraiment, plus ça va. Moi, je ne sais pas si c'est parce que la carence est de plus en plus forte ou quoi. Mais plus, quand ça m'arrive, ça devient très très compliqué de voir ton corps qui est sur off, qui ne peut plus du tout, du tout arquer au moindre effort. Soit les vertiges, essoufflements, tu ne peux plus rien faire. Et bon, à la limite, avant, j'avais l'impression que c'était genre deux jours, trois jours. Mais là, ça m'a duré, franchement, huit jours à être dans le mal. Et il fallait vraiment que je remonte. Alors, beaucoup m'ont dit, mais pourquoi tu ne vas pas faire des perfusions de fer ? Eh bien, parce qu'en fait, les perfusions de fer, non, je ne supporte pas le fer qu'on m'injecte ou que je prends en médicament. Le seul que je tolère, finalement, c'est le fer à dix, là. Ah ben non, 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 et puis le médecin m'a dit, ce serait beaucoup trop, trop, trop risqué dans votre cas. Donc non, forcément, moi, je m'étais dit, mais j'avais même dit, mais je veux partir l'hôpital, je veux qu'on me mette du fer, je n'en peux plus. Et on m'a dit, oh là, non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Oui, du coup, comme je ne faisais pas grand-chose, j'étais beaucoup à regarder des séries, à bouquiner, même bouquiner, franchement, des fois, c'était dur. La concentration, elle n'était plus là. Ah oui, alors, tu as toutes tes facultés intellectuelles, tu as du mal à réfléchir, quoi. Eric me disait, mais oh, percute, mais là, il fallait que je le fasse répéter, à ce point-là, c'est au ralenti. Et donc, je me suis tapé pas mal de séries. Et là, hier, j'en ai commencé une parce que sur TF1, je me suis dit, mais parfois TF1 fait quand même des mini-séries de qualité. Et là, c'est le cas, je suis tombée sur, je crois que s'il y a six épisodes, je te promets. J'ai vu les trois premiers. Et bah, c'est vraiment bien. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le jeu, le jeu d'acteur, parce que si c'est trop... Enfin, voilà, si c'est surjoué, si tu sens qu'il y a un comédien derrière, ça va pas. Et là, vraiment, et notamment cette petite Marie Lou Berry, enfin cette petite, elle a 39 ans, je crois. La fille de Josiane Balasco, ça joue bien, ça joue juste, c'est frais, je trouve. Et voilà, donc c'est une série que je vous conseille, je ne vous en dis pas plus. Elle est franchement bien. D'autres séries que je suis en train de regarder, voilà, petite cure. Mais ça me manquait, vous imaginez même pas ? Vous m'avez manqué le tout, enfin ça m'a manqué. À côté, j'ai continué à travailler pour mon projet. Donc j'ai beaucoup, beaucoup eu de contacts téléphoniques, des choses qui se concrétisent, les choses avancent, je sais. Et ma mère qui me dit, oui, moi les gens, quand ils commencent à dire, oui j'ai un projet, puis qu'ils t'en parlent pas, et ça traîne en longueur, ça me saoule. Et il a raison, mais quand tu fais du vlog et que c'est ton quotidien, j'ai pas le choix. Parce qu'il y a des tranches pendant 4-5 heures, je suis obligée de vous dire ce que je fais, donc j'étais obligée de vous parler, que j'étais sur un projet, sinon vous auriez pas compris. Voilà, et je sais que vous êtes une super communauté, donc vous allez comprendre que j'ai mis un peu de temps à vous en parler. Parce qu'il y a plein de choses à vous expliquer, pourquoi j'ai mis tant de temps, pourquoi j'ai hésité à vous en parler, pourquoi les choses prennent autant de temps. Je vais vous faire une vidéo, je parle, mais je vais vous faire une vidéo, je passe du cocalade, je viens de prendre un shot, un verre de jus de birtille, c'est pas bon, c'est immonde. Mais on va voir, voilà, j'ai encore peur que ça me colore les dents. Ah oui, ah oui, pour parler des choses qui sont super top, le fer, là, ferrograne, ça colore les dents en fait, ça fait des tâches grises, donc super. Les antibiotiques, pareil, là, jus de machin, pareil, donc je me lave les dents, j'arrête pas, et je suis en train de chercher un truc pour détacher les dents, quoi. Donc je fais du bicarbonate, mélanger au citron, avec même taloxygéné, il faut que j'aille acheter de l'oxygéné, mais spécial dentaire, 10 volumes, je crois, ou 20 volumes, je sais pas, dans 10, je crois. Ouais, super, quoi, tout ça, ça colore bien les dents. En fait, là, je suis en train de bavasser, il est 12h57, j'ai rendez-vous à 14h, premier rendez-vous, toujours pareil, j'en ai un autre à 17h et un autre en milieu d'après-midi. Il est 6h15 et je me dis que j'ai peut-être repris prématurément, parce que là, je suis de nouveau... J'avais un patate, j'étais contente, c'est d'ailleurs pour ça, ce matin, je me dis, bon allez, t'as la pêche, tu rentres de course, tu commences ton vlog. Là, vraiment, ça devient pénible, mais bon, en même temps, si tu te lances pas, tu reprends jamais, donc je pense que ça va être comme ça pendant 2-3 premiers jours, il n'y a pas de raison, je prends le traitement. Mais, vous voyez, je suis blanchette. Alors, le make-up, on en parle, c'est-à-dire que là, en ce moment, depuis que je suis dans cet état-là, je me fais un make-up, un beau teint, alors c'est très beau, et tu peux être sûre qu'au bout de 2-3 heures, il n'y a plus rien, comme si ça ne prenait pas, je ne sais pas pourquoi, et mes lèvres, mes lèvres, elles sont... Je n'ai jamais eu les lèvres dans cet état, c'est-à-dire que je les hydrate, je les hydrate, et comme si ça ne rentrait pas, ou en tout cas, ça ne faisait rien, elles sont toutes sèches, toutes abîmées, donc il va falloir que je trouve un truc, que je fasse un petit gommage ou quoi. Ma peau, mes yeux, tout est... C'est naze. Mais bon, on ne va pas se laisser abattre. J'ai pailleté. J'irai demain, ce n'est pas bien grave. La pharmacie, ce n'était pas... C'était pas bien... Bien important. J'ai fait mes 3 appels. Ça m'a fatiguée. Ça m'a pompé de l'énergie, le fait de parler, tu sais, c'est... Bien, par contre. Très, très bien. Et la journée continue. Voilà. J'attendais un colis ce matin, et dégoûtée, en fait, parce que quand on est parti faire les courses, je suis rentrée, il y avait un avis de passage. Putain, ce n'est pas possible, ça. Bon, ce n'est pas grave, j'irai chercher demain. J'attends deux colis, en fait. Ça, c'est cool. Donc, ben, voilà. Et ce soir, vous savez quoi ? Foie de veau. C'est cool. Avec un petit peu de persil. Ça aussi, je sature, quoi. Boudin, viande rouge, foie de veau, genre de trucs que je ne mange pas habituellement. Il va falloir que je calme, parce que je vais m'en dégoûter. Tête. Ouais, rentre chez toi. Salut, toi. Oh, ça y est, qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu pleures ? Ah non, c'est qu'ils parlent. Tu veux leur dire quoi ? Ils t'ont manqué ? Ah oui, beaucoup ? C'est fou, ça. Ah oui, tu leur fais un bisou. Ah oui. T'es un chéri, toi. Bon. Je vous reprends donc le lendemain. Je ne vous ai pas tout dit. Clairement, je ne vous ai pas tout dit, parce que je trouvais que ça aurait fait beaucoup. Et quand tu fais du vlog, à un moment donné, c'est pas que tu contrôles, mais... T'as pas non plus envie de saouler ton audience. Et je déteste ça, me plaindre. C'est qu'en fait, je vous en ai parlé, vous le savez, pour ma dent. Ça allait mieux avec les antibios, c'est vrai, mais c'est revenu depuis 2-3 jours à me titiller, vous voyez. Et là, cette nuit, c'est reparti, puissance 10, donc 4h du matin, je ne dormais plus. J'ai eu d'ailleurs tout à meninotons, très bien. Et je suis épuisée, quoi, voilà. Donc, vous pensez bien que j'ai eu mon médecin qui m'a dit, ouais, mais non, les antibios, vous ne pouvez pas la reprendre. Il m'a donné de l'homéopathie à prendre, donc là, je viens de partir chercher ça. Et forcément, j'ai appelé mon dentiste, je suis tombée sur la secrétaire, qui m'a dit, bah, sans doute tout, s'il n'y a pas de place avant de juin, donc sachant que, je rappelle, je tremble, je suis désolée. J'ai un rendez-vous en avril, mi-avril, mais je ne peux pas rester un mois et demi s'il y a une infection. Enfin, c'est grave. Je lui ai fait comprendre qu'elle ne pouvait pas laisser un patient, d'autant plus, je suis patiente du doctiste. C'est grave, tu ne peux pas laisser une patiente comme ça. Elle l'a compris, mais elle a dit, il n'y a vraiment, vraiment, vraiment... Ok, bon, maintenant, on fait quoi ? On fait quoi ? Parce qu'elle me dit, retournez voir votre médecin. Je fais, non, mon médecin n'est pas spécialiste dentaire. Il faut soigner la cause, il ne faut pas masquer en prenant des antidouleurs. Je ne veux plus de ça, en fait. Là, on traite. Je comprends, je comprends. Donc, elle m'a dit, pour pouvoir peut-être me prendre entre deux rendez-vous, il faut d'abord que je fasse une radio panoramique dentaire pour qu'il voit un peu si c'est les dents de sagesse que c'est. Et si c'est les dents de sagesse qu'il faut arracher, forcément, ça, il ne peut pas faire. Si c'est dévitalisé une dent, le nerf, etc., ça, il ne peut pas faire parce que ça prendrait trop de temps, trois quarts d'heure. Si c'est une carie ou un truc comme ça, ça, c'est bon. Donc, voilà, vous aurez compris, j'attends. Là, il est midi, elle doit m'envoyer le fax, le fax, le mail. J'imprime, je prends rendez-vous et je fais ma radio. Et voilà, en espérant que ce n'est pas une dent à arracher, parce que non, en fait. Voilà, donc, je ne voulais pas trop vous en parler parce que ça faisait un peu beaucoup, mais c'est pénible. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en plus, je vais à la poste chercher mon recommandé que je vous avais dit. La poste est fermée pendant une semaine, il faut aller à l'autre bout de la ville. Je vous fais un gros bisou, je vous remercie d'avoir de nouveau regardé ce vlog jusqu'au bout. Et j'espère demain, vous retrouver en meilleure fois. Bisous, salut, ciao, ciao.